Salut la team, je me suis posé une question, mais que vont faire Vince Gilligan et Peter Gould à la fin de Better Call Saul ? Eh ben on en parle dans cette vidéo et on commence dès maintenant, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, on est plus de 1500, c'est incroyable, merci encore et bonne vidéo ! Et oui, Better Call Saul c'est bientôt fini, mettant un terme à l'univers que Breaking Bad avait mis en place. Mais Vince Gilligan ne semble pas rassasié, donc on pourrait voir cet univers s'étendre encore plus. Après, on va pas se mentir, la popularité de Better Call Saul témoigne de l'attachement du public à cet univers de Breaking Bad. Même si de nombreux personnages principaux de Better Call Saul sont assurés de vivre en raison de leur implication dans les événements de Breaking Bad, la série préquelle démontre qu'elle peut toujours jouer avec les émotions du public et créer une immersion grâce à une variété de nouveaux personnages tels que Kim Wexler, Howard Hamlin et Nacho Varga. L'idée d'une série sur Saul Goodman aurait été imaginée dès que les producteurs de Breaking Bad, Vince Gilligan et Peter Gould, ont commencé à écrire pour l'avocat louche de Bob Odenkirk. Tout au long de Better Call Saul, Gould et Gilligan ont également satisfait leur désir de plus de contenus dérivés et ont utilisé une variété de courts-métrages d'animation et d'action en direct. En 2021, EMC a annoncé le développement de trois courtes histoires, Sleepin' Jimmy, Cooper's Bar et Better Call Saul Employee Training Video. Celles-ci font suite au succès du court-métrage primé au Emmy, Employee Training Legal Ethics with Kim Wexler, qui accompagnait la cinquième saison de Better Call Saul. Malgré cette multitude de contenus courts dans l'univers Breaking Bad, tout spin-off à venir sera probablement plus similaire au drame Better Call Saul au niveau du temps d'exécution, où ça pourrait être des films comme la suite de Breaking Bad El Camino. La possibilité d'une continuité semble plus réelle que jamais, suite au récent commentaire de Dan McDermott, le président d'EMC Studios, qui a déclaré que « la porte est toujours ouverte ». Pour plus de spin-off dans le monde de Breaking Bad est que si je pourrais faire n'importe quoi pour encourager Vince et Peter à continuer dans cet univers, je le ferais. Et si cela se concrétise, qui serait au centre des futurs spin-off de Better Call Saul et Breaking Bad ? Voici les principaux prétendants. Un spin-off de Breaking Bad centré sur le début de la carrière de Gus Fring s'embête l'option la plus probable pour un ajout dans l'univers de Gilligan. Les rumeurs se sont intensifiées lorsque l'acteur Giancarlo Esposito a révélé dans une interview sur le Late Show avec James Corden que Vince Gilligan lui avait dit « Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini ». Ce qu'Esposito a pris comme un indice que le public pourrait voir la montée de Gus Fring sur leurs écrans à l'avenir. Un spin-off de Gus Fring aurait également pu être teasé dans Better Call Saul saison 6 épisode 7 lorsque Gus parle des « conseils » qu'il avait dans son enfance, ce qui pourrait révéler que Gus avait un mentor qui l'a aidé dans sa vie de crime. Avec la mort de Gus dans Breaking Bad, une série préquelle reste la seule possibilité pour un spin-off du personnage. Néanmoins, en raison de la nature discrète de Gus, les scénaristes ont amplement la possibilité de créer une histoire captivante, retraçant son ascension au rang de chef de file de la drogue. Breaking Bad a brièvement évoqué l'histoire de Gus dans des flashbacks où son partenaire est tué par Don Eladio, ce qui motive Gus à éliminer le cartel d'un seul coup. Une telle série mettrait également en vedette de nombreux personnages connus du public de Breaking Bad et de Better Call Saul, tel que Juan Bolsa et la famille Salamanca. Le seul problème qui se pose est que si le spectacle se déroule de manière significative dans le passé, Esposito peut commencer à paraître un peu plus vieux pour le rôle et le CGI pourrait être utilisé, même si ce n'est vraiment pas ce qu'a déjà fait Gilligan ou Peter Poole dans l'univers Breaking Bad. Alors que Gus Fring est très présent dans Better Call Saul, Hank Schrader est un personnage bien aimé, beaucoup moins présent dans la série préquelle. Semblable au discours autour d'éventuelles émissions sur Gus et Kim, Peter Goode a également suscité des spéculations sur un spin-off de Hank lorsqu'il a dit, via métro, « Je pourrais absolument voir une série sur Hank Schrader ». Goode semblait parler de manière générale, exprimant que n'importe lequel de ces personnages de Breaking Bad avait le potentiel de diriger sa propre série. Hank a certainement le charisme et l'humour pour diriger la sienne. Ce choix devrait presque certainement inclure de nombreux acteurs principaux de Breaking Bad et le public pourrait également voir beaucoup plus de Walter White de Bryan Cranston. La série, devant être un préquel en raison de la disparition de Hank dans l'épisode de Breaking Bad Osimandias, cette version de Walter White ne ressemblerait certainement pas au meurtrier Heisenberg qui dominait la série originale. A l'inverse, ce spin-off pourrait choisir de détourner l'attention de la dynamique familiale de Hank afin de se sentir comme sa propre bête et pourrait plutôt se concentrer sur ses exploits et progresser tout au long de son séjour à la DEA. Bien que Mike soit certainement du mauvais côté de la loi dans Breaking Bad et Better Call Saul, un spin-off de celui-ci pourrait voir son histoire en tant que policier à Philadelphie. Des parties de son passé ont été divulguées, comme la mort tragique de son fils, mais Better Call Saul saison 1 épisode 6, 5-0, fut la seule opportunité de voir la trame de fond de Mike dans Better Call Saul. Dans l'épisode, deux policiers de Philadelphie interrogent Mike sur la mort de deux collègues policiers. Il est révélé que Mike les a effectivement tués car leurs relations de corruption ont entraîné la mort du fils de Mike, Matt. Bien que cet épisode explique une grande partie du traumatisme de Mike et du mystère entourant son fils, une éventuelle série pourrait approfondir la relation de Mike avec Matt et Stacy. Cela pourrait également aller encore plus loin dans le passé et faire face à la moralité vacillante de Mike alors qu'il marche sur la pointe des pieds des deux côtés de la loi. Semblable à une éventuelle série de Gus, cette émission se déroulant si loin dans le passé, elle devrait soit lancer un Mike plus jeune, soit utiliser la technologie, ce que Better Call Saul n'utilise pas. La possibilité d'une série tournant autour de Kim Wexler de Better Call Saul semble plaire à la fois à l'actrice Ria Sihorn, Vince Gilligan et Peter Gould. En gros tout le monde. Dans une interview via Deadline, Sihorn aborde une série potentielle en disant que Gilligan et Gould pensent qu'il y a des histoires, dont celle de Kim, qui valent la peine de continuer à être racontées. Alors que le destin ultime de Kim Wexler dans Better Call Saul n'a pas encore été révélé, c'est un point de spéculation compte tenu de son absence dans Breaking Bad. Sihorn déclare qu'il y a une ellipse entre qui est Kim et qui était Kim. De toute évidence, Sihorn ne peut pas révéler ce qui arrivera à son personnage dans les derniers épisodes de Better Call Saul. Mais il est intéressant qu'elle pense qu'il existe une histoire suffisante sur le passé de Kim pour concevoir un spin-off. Un spin-off basé sur la vie de Kim avant Better Call Saul pourrait entraîner des complications. L'arc de Kim dans le préquel montre comment elle commence à mal tourner et comment elle abandonne sa boussonne morale pour poursuivre des activités plus égoïstes, comme son stratagème contre Howard Hamlin. Alors qu'une série sur son passé pourrait certainement fournir plus d'informations sur son personnage et les raisons de son arc dans Better Call Saul, montrer Kim agissant sur ses impulsions les plus sombres avant les événements de Better Call Saul pourrait casser son changement de personnage actuel. Bien sûr, si Kim survit à la saison 6, il y aura amplement d'espace pour une série qui dévoile ce que son personnage fait pendant les événements de Breaking Bad et cela pourrait potentiellement être lié à la chronologie de jeûneux dans Better Call Saul. Un autre spin-off de Better Call Saul pourrait également être l'occasion pour Vince Gilligan et Peter Gould de se concentrer sur des personnages totalement inédits dans l'univers de Breaking Bad. C'est quelque chose qu'ils ont expérimenté dans le Cooper's Bar mentionné plus tôt et cela pourrait intéresser les fans de la série originale et attirer un nouveau public qui n'aurait pas regardé Better Call Saul et Breaking Bad afin de profiter d'un spectacle complètement séparé. Cela pourrait également exciter le public existant en saupoudrant une nouvelle émission de caméos de personnages préexistants de la même manière que Walter White et Jitsi Pickman auront des caméos dans les derniers épisodes de Better Call Saul. Bien qu'il soit difficile d'imaginer une émission créée par Gould et Gilligan décevant les téléspectateurs, cela peut faire paraître Albuquerque et le monde de Breaking Bad un peu auto-référentiel. En tant que tel, si les émissions dérivées centrées sur Gus, Mike, Hank ou Kim gagnent du terrain, il est peut-être temps pour les créateurs de passer à autre chose. Indépendamment de ce qu'ils feront ensuite, il est sûr d'avoir un pouvoir d'attraction important après le succès de Breaking Bad et Better Call Saul. Quoi qu'il arrive, que ce soit un autre spin-off sur l'univers de Better Call Saul ou Breaking Bad, on sera tous contents. Mais s'ils décident de créer autre chose dans un autre univers, on ira tous de toute manière. Donc de toute façon, que ce soit dans cet univers de Breaking Bad ou à l'extérieur de l'univers Breaking Bad, on sera de toute manière très contents d'avoir une nouvelle série, un nouveau film, un nouveau projet par Vince Gilligan et Peter Gould. Donc j'espère que ça arrivera très bientôt, qu'on ne sera pas obligé d'attendre 3, 4, 5 ans avant qu'un nouveau projet arrive. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista. Sous-titrage ST' 501